Compagnon Trader, bonjour, ravi de vous retrouver pour un sujet spécial Luna. Et oui, nous aurons à la fois Luna Explication, en fait, comment marche la crypto-monnaie Luna, en fait plutôt comment marchait-elle, puisque maintenant c'est une crypto qui a disparu du marché, et également dans une deuxième partie, nous allons faire une analyse marché. N'hésitez pas à utiliser les chapitres tout en bas de la vidéo pour naviguer dans la vidéo si vous souhaitez aller directement à l'analyse marché. Allez, on est parti pour ce sujet spécial. Alors, juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, et ou également à me laisser un petit pouce, un commentaire à partager. Merci. Donc, qu'est-ce que Luna, et finalement, est-ce que l'histoire n'était-elle pas déjà écrite auparavant ? Bah écoutez, c'est ce que nous allons voir. On va déjà en fait se parler du principe de fonctionnement de cette crypto-monnaie novatrice, dans son principe, puisque cette crypto, Luna, ne va pas sans l'UST. L'UST qui est en fait un équivalent du dollar américain, d'accord ? Donc, c'est quelque chose qui vaut un dollar, qui est à la parité avec le dollar, la monnaie fiat. Et donc, toute la spécificité, c'est que si vous êtes un spéculateur de Luna, vous aimez la crypto, vous aimez la volatilité, vous souhaitez avoir du rendement, eh bien, vous allez finalement investir de votre capital dans Luna. C'est ce qui se passe, par exemple, sur ce graphique. On ne connaît pas la suite, voilà. Vous êtes sur un graphique ici en daily, vous aimez la crypto, vous investissez, vous voyez des breakouts comme ici, vous achetez, vous ne le regrettez pas, vous n'êtes absolument pas mis en difficulté durant ce breakout, et finalement, la crypto ne fait que monter, monter, monter. Ici, vous avez donc un petit retocage normal, 2022, et puis ça continue de monter, 110, ça continue de monter, hop là, 120. Et donc, ça, c'était début avril, et puis un beau jour, qu'est-ce qui se passe ? Pouf ! Ça retombe complètement à zéro. Alors, avant de parler du désastre, en fait, ce qu'on voit, c'est que, selon le principe de Luna, c'est un mécanisme qui est très astucieux, puisque vous êtes investisseur Luna, vous vous dites, oula, la crypto 2022, ça ne va pas très bien, je vais repasser cash, c'est-à-dire, en fait, je vais enlever des Luna pour les remettre, en fait, en UST. UST, c'est la stabilité, c'est ce dont un investisseur a besoin d'avoir, par certains moments, soit parce qu'il a besoin de liquidité, soit parce qu'il a envie d'attendre que la tempête passe en étant cash. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez un mécanisme de destruction des jetons Luna, c'est ça, en fait, le principe novateur, c'est que, quand vous transférez votre cash de la crypto Luna à UST, qui est aussi une crypto, donc, hein, vous allez, en fait, détruire des jetons Luna. Et, en fait, c'est le principe de la rareté, c'est-à-dire que, comme vous détruisez des jetons Luna, eh bien, à capitalisation boursière égale, votre jeton va valoir, en fait, beaucoup plus cher. Je vais vous montrer ça, en fait, avec un petit graphique, pour vous montrer cette histoire de cote et de décote. Donc, vous avez, en instant T, l'écosystème Luna avec son stablecoin UST. Ici, en fait, la taille du rectangle, on va dire, c'est la capitalisation boursière. Vous avez, d'une part, Luna, vous avez, d'autre part, UST. Peu importe, hein, je l'ai représenté avec cette fraction-là, je ne sais pas s'il y a plus d'UST ou de Luna, mais ici, vous avez, donc, une market cap égale, vous avez du Luna, vous avez de l'UST. Mettons, vous avez, donc, votre graphique, Luna, qui ressemblerait à ça, au fil des spéculations, de la rentrée des investisseurs, votre crypto-monnaie, en toute logique, monte. Elle produit de l'intérêt, donc, en fait, ça ne pose jamais aucun problème quand ça monte. Voilà, et puis, à un moment donné, le marché crypto, en 2022, corrige, et donc, vous avez les investisseurs qui vont massivement convertir leur Luna. Ça, c'est le principe, sur le papier. C'est comme ça que ça a été voulu, et pensez, les investisseurs repassent, en fait, en UST, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas de Luna. Ils restent dans le projet Luna, mais, par contre, ils se mettent en UST. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, ça, ça va venir gonfler la crypto. Et c'est un principe qui est très, très astucieux, puisque, en période de récession, en fait, en période de correction, je dirais, sur le marché crypto, eh bien, vous avez cette crypto-là qui va surperformer ses consoeurs, et c'est pour ça que Luna s'est retrouvé dans le top 10, top 20 des capitalisations crypto les plus importantes du monde. Donc, vous avez les investisseurs qui attendent patiemment en UST. Luna, la destruction de jetons, a provoqué, donc, le principe de rareté, une hausse, finalement, du jeton, puisqu'il y en a moins. Encore une fois, market cap égale, et donc, ça, ça peut également provoquer, attirer d'autres investisseurs, en voyant la crypto-monnaie monter, vont investir, et donc, c'est un cercle vertueux. Oui, mais, le petit spéculateur est malin, et donc, il y a quelque chose, en fait, qui a été oublié par le concepteur, finalement, de cet écosystème. Si Luna est lié à UST, en période de baisse, en fait, qu'est-ce qui se passe généralement ? Vous avez des investisseurs qui vont se rapatrier, qui vont rapatrier leurs avoirs vers des actifs, on va dire, plus fondamentaux, plus sûrs. Et donc, ils vont essayer de sortir du périmètre Luna tout entier. Et donc, comme Luna, c'est une jeune crypto-monnaie, ils ne vont pas forcément vouloir mettre ça en UST. Ils vont peut-être, effectivement, convertir en USDT, en BUSD, en Bitcoin, Ethereum, ou ce que vous voulez, en fait, des crypto-monnaies qui sont plus simples, ou tout simplement, ils vont peut-être vouloir complètement revenir en euros ou en dollars fiat. Donc, ça, c'est un cas qui a mal été évalué par le créateur, qui s'appelle donc Doh Kno, Kwon, pardon. Et donc, si la market cap de Luna, UST, baisse toutes les deux, eh bien, ça, en fait, c'est une fuite sèche des capitaux. C'est-à-dire que les investisseurs partent de Luna et partent de UST. Et en fait, ça, c'est un double effet qui se coule, puisque vous allez, en fait, complètement réduire les capitaux de la sphère du projet Luna. Et donc, ça, on va le voir juste après, comment ça va se passer. Si les investisseurs se désintéressent, donc, mettons, vous aviez votre Luna et vous avez ici votre UST. Très bien. Donc, c'est ce qui s'est passé. Vous avez eu, en fait, courant 2022, un pic sur Luna. Vous vous souvenez, avril, le pic. Je vous le remontre ici. Voilà. Donc, alors qu'effectivement, la crypto corrigeait pas mal, vous avez Luna qui a surperformé le marché crypto. Il suffit de regarder le Bitcoin pour s'en convaincre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu une disparition de capitaux. Les gens sont sortis de Luna. Mais au lieu de mettre dans UST, en fait, ils ont mis ailleurs. Donc, tout simplement. Associé à ça, vous avez également eu des manipulations de marché de la part du créateur. Vous avez des plateformes qui n'ont pas permis, également, à un moment donné, pour enrayer la baisse, qui n'ont pas permis de transférer finalement ces Luna en UST, même en UST, ou de transférer ces Luna dans une autre crypto-monnaie, de convertir, tout simplement. Et ça, ça a forcément, en fait, suscité la méfiance de beaucoup d'investisseurs se voyant pris au piège. Donc, ils se sont dit, très bien, il faut absolument que je sorte d'une façon ou d'une autre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Très simplement, Luna, qui était comme ça, commence, en fait, à baisser dangereusement. Je ne dirais pas que ça, c'est une mise au tapis. Il en faut beaucoup plus, mais cette disparition, première disparition des capitaux, en fait, c'est un double impact puisque vous n'avez plus, en fait, suffisamment de capitaux pour assurer l'équilibre entre ces deux crypto-monnaies qui est gérée ensuite via des algorithmes. Donc, est-ce qu'il y a eu des facteurs aggravants à la chute de Luna ? Tout à fait. Et en fait, ça a même été un cocktail explosif. Donc, pour faire très simple, vous avez eu un contexte crypto-baissier depuis début 2022. Donc, ça, ça a entraîné finalement une méfiance ou une défiance des investisseurs pour les crypto-monnaies, on va dire, très spéculatives. Déjà que la crypto, c'est spéculatif, Luna, c'est l'est encore plus. Vous avez deuxièmement, et surtout, le coup de massue a été assonné par une vente massive d'UST par un institutionnel. Il a fait ça, donc, over the counter, hors du marché, avec, en plus, la participation. je vais plutôt parler au conditionnel. il y aurait eu la participation de Doc O'Hone, le créateur de cet écosystème qui aurait permis, en fait, à cet institutionnel de faire quelques échanges à un prix réduit. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'institutionnel a emprunté des bitcoins, il a fait des échanges, il a, en fait, shorté, au final, l'UST, et on parle, en fait, de plusieurs milliards, et ça, effectivement, vous avez ce phénomène de destruction qui s'est amplifié, et ensuite, qui a provoqué une réaction de panique en cascade. Les gens ont essayé de sortir vite, vite de cette crypto-monnaie et donc, qui a été mis complètement au tapis puisqu'aujourd'hui, en fait, c'est complètement le crash. Vous avez la crypto-monnaie Luna qui vaut zéro et vous avez également l'UST qui vaut zéro. Voilà, tout simplement, ça veut dire que c'est une perte sèche pour l'ensemble des gens qui avaient fait confiance à Doc O'Hone. C'est un peu une figure emblématique, un peu goût, et il a entraîné dans son sillon à cause d'erreurs et d'un problème aussi de régulation. Je pense que ça, ça ne va pas forcément faire de bien à la crypto-monnaie en général, qui risque de se retrouver un peu bloqué par des nouvelles lois, des nouvelles régulations. Mais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, ça c'est à vous de juger. Toujours est-il que ça a entraîné un crash et avec ça, je ne parle même pas de la sphère YouTube, de tous les YouTubers, je n'ai pas un exemple en tête, mais qui ont recommandé à leur communauté abandonnée d'investir massivement dans des cryptos comme ça, évidemment, pour eux, c'est un drame. Donc, ce que je dis, en fait, globalement, c'est réfléchissez par vous-même pour revenir aux fondamentaux. Moi, je vous présente un petit peu le fonctionnement, mais je ne suis pas un expert. d'ailleurs, ça me fait penser, ça me fait penser, j'ai quelqu'un que je connais, quelqu'un que je connais qui a une super chaîne à YouTube, il démarre, il démarre, mais il a une très bonne compréhension de la crypto. Voilà, et donc, voici sa chaîne, il s'appelle Laurent, et vous avez sa chaîne ici que je mettrai en description de la vidéo, et voilà, c'est quelqu'un que je connais dans le monde physique, réellement, que j'ai déjà rencontré, et en écoutant ces vidéos, je le trouve très très pédagogique, donc si justement cet univers-là vous intéresse, vous avez envie, et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est quelqu'un qui avait déjà annoncé ce désastre-là il y a quelques mois, il ne l'a pas annoncé en mode joli dans le mar de café, pas du tout, il a vraiment quelqu'un qui est assez analytique, il est allé en profondeur pour voir si c'est réellement un projet viable, et il a été extrêmement critique je crois il y a 5 mois quand il en a parlé, je ne sais plus, il faudrait que je retrouve la vidéo, je l'ai vue parce qu'elle était remontée par le SEO YouTube, donc c'est quelqu'un qui est assez, je pense, qualitatif, si vous vous intéressez à la crypto, Stablecoin, il pourra vous expliquer tranquillement les mécanismes, donc on va passer à présent à l'analyse marché, et on va se mettre comme d'habitude avec notre petit post-it pour analyser le contexte global du marché. Alors premièrement, vous avez un marché qui est en fait à risque, c'est ce que j'ai essayé de mettre un peu de partout, vous avez le pétrole qui monte, vous avez les matières, le blé qui monte, vous avez toutes les matières, les engrais, les matières qu'on appelle rares, les métaux précieux, donc les hydrocarbures, tout monte, donc c'est cher, donc c'est risqué. Vous avez poursuit des marchés de la baisse en fait, avec des craintes sur la croissance économique générale, et effectivement, on va le voir sur les graphiques, on est dans un contexte de chute qui ressemble beaucoup à celui de 2008-2009, qui est un peu plus sain pour l'instant, on n'est pas sur une crise financière pure, mais ce n'est pas fini, on ne sait absolument pas, et justement, c'est ça, cette dégringolade en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'il y a une peur communicative sur ce marché qui n'arrête pas de baisser, sur cette inflation également qui n'arrête pas de monter, et d'ailleurs, vous avez donc Jérôme Powell qui annonce un demi-point de hausse a priori en juin, donc ça pareil, c'est du risque. Vous avez la situation sanitaire en Chine, qui est bon, a priori sous contrôle, mais on le sait, ils sont assez précurseurs, donc c'est un risque également de contamination en Europe et de renouveau de passe sanitaire, de vaccination, etc., et ralentissement économique derrière. Et enfin, vous avez donc la situation, je l'aurais pu marquer, j'aurais pu marquer, donc OTAN, slash Ukraine, slash Russie, donc volonté européenne et US de laisser le conflit perdurer, point d'interrogation. je ne vois pas vraiment de volonté de venir apaiser, calmer ce conflit-là, on le laisse un peu perdurer, et donc ça, c'est de l'instabilité aux portes de l'Union européenne, et donc ça, c'est du risque. Donc, tout ça fait que les marchés, en fait, sont extrêmement volatiles, extrêmement instables, voilà, donc c'est très difficile de faire de l'argent sur des stratégies mid-term, long-term, donc c'est vrai que ceux qui gagnent un peu d'argent sur les marchés en ce moment, c'est les scalpers ou c'est les personnes qui ont des stratégies ou un portefeuille de stratégies en fait suffisamment équilibré, qui est ce qu'on appelle notre marché, qui permet de faire de l'argent un petit peu dans toutes les situations. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que mon robot ne s'en sort pas si mal dans cette période-là, il gagne de l'argent sur 2022, même pas qu'un peu, donc c'est un exemple de diversification. Donc, on est parti sur le dos, alors, qu'est-ce qui se passe sur le dos ? On va se recaler sur les flèches. Alors bon, ce n'était pas compliqué, la flèche de la semaine dernière, c'était une flèche baissière et j'avais parlé des 32 000 qui était le prochain niveau de support. En effet, on a vraiment bien transpercé les 32 000. Alors, il faut maintenant que j'affiche les 31 000, sinon, on va manquer de jus. Voilà, je vais également, ici, donc on a un petit rebond probablement annoncé. Les marchés ont bien rebondi vendredi, ce n'est pas mal, après une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept journées de baisse consécutives, je trouve que c'est bien d'avoir ce petit rebond. Pour moi, en fait, l'action du prix, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, en fait, en gros, ici, rebond, d'accord ? Et ensuite, probablement, un retour sur les 32 000. Pour moi, ce n'est pas encore gagné, donc bon, je pense qu'effectivement, il y a des chances qu'on rebondisse un peu après sept jours, et après, je ne sais pas si on irait, en fait, sur cette zone de résistance, 32 700. Donc, pour moi, ici, c'est un rebond a priori, et probablement, un travail autour des 32 000 par la suite. On va regarder, en fait, sur le DAX. Alors, le DAX a effectivement bien travaillé, là, sur ses 13 500, et aussi bien rebondi vendredi, il a bien travaillé à la hausse. Donc, contrairement au marché américain, ça fait 1, 2, 3, 4 jours qui remontent tout doucement la porte. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Il est assez bien orienté, donc, pourquoi pas lundi, pour suivre cette hausse, on voit qu'on est quand même déconnecté, décorrélé du marché américain. Donc, pourquoi pas remonter, effectivement, vers ce niveau-là. En tout cas, travailler, on va plutôt mettre aujourd'hui une petite bulle pour dire, voilà, le niveau de travail, ce sera très certainement entre 14 200, 14 000, autour des 14 000 pour la semaine prochaine. On va regarder maintenant, je vais vite, puisque ça fait un petit moment que cette vidéo dure. Donc, voilà, le CAC 40, je le fais pour vous, mais moi, je ne vois pas forcément de choses, de valeurs ajoutées par rapport aux autres indices européens comme le DAX. En fait, le DAX me paraît en fait plus volatile, donc on arrive à mieux voir les mouvements alors que sur le CAC 40, tout est un peu plus, même si j'agrandis, c'est un peu plus limité, on voit un peu moins les mouvements. Donc, ici, je vois effectivement si ça continue de monter, pourquoi pas un 6 500, mais grosso modo, on resterait quand même dans une zone autour des 6 400. Donc, rebond, éventuellement stagnation dans cette zone-là. Alors, le Nasdaq, OK, lui, il a descendu, il a fait son petit rebond, au bon et du forme, au 12 000, c'est un gros niveau et étant donné qu'il a pas mal perdu, lui, il a quand même perdu, je crois, quelque chose comme 30% entre le plus haut et le plus bas. C'est ça, 30%. Donc là, en fait, c'est quand même on s'attend à un retour qui pourrait revenir en fait vers cette zone-là des 13 000 et je pense que, voilà, après quelques journées de baisse, ça ferait du sens. Un retour sur les 13 000 et ensuite, voilà, une évolution dans cette zone entre les 13 000 et les 12 500. On va aller directement du coup au Bitcoin qui est mon dernier actif. Alors sur le Bitcoin, effectivement, il y a eu l'histoire de Terra Luna, donc il n'y a pas eu ce phénomène-là de stagnation tel que je l'aurais pensé. Donc on est en fait au-dessus, juste au-dessus du précipice de cette zone critique pour moi, c'est vraiment les 30 000. Mais par contre, on est sur un niveau de support qui est assez important. Je crois quand même qu'on pourrait rebondir jusqu'au 35 000. Ça ne serait pas... Je vais enlever celle-ci. Voilà. Ça ne serait pas inintéressant à mon avis, 35 000. Mais il y a toujours, en fait, je vais pondérer, parce qu'il y a toujours quand même une méfiance par rapport à cette histoire de Luna et je pense que ça peut faire un peu de mal aux autres crypto-monnaies. Les gens se disent qu'en moins d'un mois, la crypto peut se retrouver au tapis à moins 70, 80, 90 %. Est-ce que c'est une bonne chose ? Donc les fondamentaux du Bitcoin sont bons. Pas dans un système comme Luna. Il y a un nombre de jetons qui est limité. Ce n'est pas un nombre qui est détruit. Il n'y a pas ce système-là. Donc voilà. Maintenant, c'est la question est-ce qu'on va vraiment rebondir ? Est-ce que les gens vont repartir sur la crypto profiter de ces bas prix ? Je le rappelle, 29 000 $, c'est un bas prix. Donc est-ce qu'on va profiter de ça pour rentrer sur le Bitcoin ? Question. Donc au niveau de l'action du prix, effectivement, moi, ça laisse suggérer un rebond. Voilà à présent le coin des nouvelles. Alors les nouvelles n'ont pas changé depuis la semaine dernière. Je suis toujours en séminaire lundi. C'est confirmé. J'ai la salle probablement. Il reste une de place si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. On y fera donc du scalping. Je vous mets le programme du scalping mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, je vous montre tout l'écosystème pour scalper dans de bonnes conditions. Je vous montre également des stratégies de swing trading, des stratégies de day trading. Et je vous montre aussi enfin des stratégies et en fait comment backtester des stratégies. Je pense que ça, c'est important et c'est ça aussi un point sur lequel je vais vraiment insister tout en sachant que vous aurez de la place pour la pratique puisque tous les jours vous aurez en fait du scalping live pour permettre un apprentissage plus efficace. On n'apprend jamais aussi bien que par la pratique. Et donc, tout cela, c'est du 13 au 17 jours. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Discord. Vous avez le lien dans la description de la vidéo et également vous inscrire à la newsletter que j'envoie un petit peu trop rarement puisque je suis pas mal occupé. Voilà, il y a le dernier point à vous inscrire sur la chaîne YouTube de Laurent qui est aussi en description pour tout ce qui est crypto. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et de vous dire à la semaine prochaine. Ciao !